Bonjour à tous, pour ce petit side event, nous allons parler d'un sujet qui intéresse pas mal de gens en ce moment, bizarrement c'est devenu à la mode. Donc on va parler aujourd'hui, on va essayer en une demi-heure en fait de parler de l'apport de la gamification dans une discipline qui est d'intérêt stratégique, qui est l'OCINT et on va vous présenter nous la méthode qu'on a mis en place, donc on va vous présenter qui on est, voilà, et puis on espère être dans les temps et pouvoir aussi avoir un petit peu de temps pour que vous puissiez poser des questions. Si jamais on n'avait pas le temps, on sera à votre disposition derrière pour répondre à vos questions. Fabienne, je te laisse te présenter. Donc Fabienne Cropp, moi je suis dans la vie, je suis fonctionnaire sécurité défense adjointe pour une université, donc je suis en charge de la protection économique de la recherche scientifique, voilà, ça c'est pour la partie civile et pour la partie aux personnes qui sont présentes, donc je suis au sein d'Oscar Zoulou depuis maintenant un an, voilà. On va présenter qui est Oscar Zoulou. Et pour ma part, donc moi je m'appelle Yann Pilpré, donc je suis expert en cybersécurité dans la vraie vie, dans les Deux-Sèvres, et je suis aussi réservé citoyen, officier des réserves citoyennes, rattaché à Saint-Mexant-l'École. On a créé en fait un collectif qui s'appelle Oscar Zoulou, l'objectif de ce collectif en fait c'est de rassembler, on est quatre professionnels, donc vous avez la moitié d'Oscar Zoulou devant vous, qui viennent en fait de différents domaines, donc on a parlé de la sécurité économique, donc plutôt Fabienne, la cybersécurité, donc moi et un autre membre de l'équipe, et un autre qui est spécialiste en analyse de données. On s'est mis à faire en fait des CTF depuis un an, en fait, et exclusivement Oscar Zint. En fait, moi je travaille dans la cyber tous les jours, et honnêtement c'est intéressant les CTF cyber, etc., pour ceux qui savent ce que c'est, mais on a trouvé que le CTF Oscar était un sujet beaucoup plus profond en termes de recherche, en termes de culture, et surtout en termes de méthodologie, d'approche par rapport à l'acquisition, et j'allais dire à la pratique du cycle de renseignement. Capture the flag. Le CTF c'est Capture the flag, en fait c'est une compétition qui vient souvent du domaine de la cyber, où l'objectif c'est d'être en équipe, d'avoir des énigmes à résoudre, ça peut être de trouver en fait un code qui est caché dans un programme, et ce code en fait représente un flag, et à partir du moment l'équipe a trouvé le flag, et bien elle a gagné, et donc on peut avoir plusieurs flags. On a repris, vous allez voir, la même technique en fait de recherche d'informations et d'acquisition d'informations. Nous ce qui nous anime en fait, au-delà d'être une équipe de compétition, on a notre palmarès, c'est vrai, certains CTF comme le Bleuet l'année dernière, on a fini premier, on a fait Prédictalab, Projet Fox, Stranger Case, donc que des CTF purement aux int, là on a le prochain, le mois prochain, l'exa CTF, organisé par Soprasteria, donc voilà, nous ce qui nous intéresse c'est vraiment la partie aux int, mais ce qui nous anime encore plus, et c'est ce qui fait qu'on a voulu vous le présenter, c'est qu'on s'est dit on peut être une équipe, on peut pratiquer l'osint pour notre, j'allais dire pour notre bénéfice purement personnel, ou en tout cas pour le collectif, mais aussi ce qui nous anime c'est la volonté de transmettre et de former à la pratique aux int, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait la pratique aux int, en fait tout est inventé. On sait que l'osint existe depuis les années 90, voire même avant quasiment on pourrait dire jusqu'à la, au début de la guerre froide, mais on va dire avec les nouvelles méthodes, les nouvelles technologies, les nouvelles diffusions d'informations, et bien c'est un métier qui se réinvente tous les jours en termes d'outils et de méthodes. Donc nous notre objectif, c'est de former le maximum à la pratique de l'osint dans un cadre sécurisé, on va pas aller chercher n'importe quoi, n'importe où, éthique, ça semble, j'allais dire même une évidence de respecter les règles et les lois et tout ce qu'on peut, donc légal et surtout et avant tout pédagogique. L'objectif c'est de favoriser un apprentissage de l'osint. Fabienne ? Donc pourquoi on a donc créé des CTF, comme Yann disait, pour développer ce concept d'apprentissage des différentes disciplines, parce que l'osint c'est un tout, mais l'osint a également ses sous-disciplines, comme le SOCMIN, donc le Social Media Intelligence, comme la géolocalisation, comme encore beaucoup de sous-disciplines. Donc c'est l'ensemble de l'acquisition de ces disciplines qu'on veut présenter sous un format un peu différent des enseignements purement académiques, alors si tant est qu'il y ait des enseignements académiques, puisque pour l'instant il n'existe pas, mais en tout cas différent d'une formation classique et théorique, nous on pousse l'apprentissage par la pratique, en émergeant les joueurs dans des thématiques particulières, dans des sujets différents, mais toujours avec l'idée d'apprendre progressivement, c'est-à-dire qu'on monte graduellement le niveau de difficulté, afin que le joueur progresse dans son acquisition des savoirs, dans sa réflexion, dans son analyse, avec un pragmatisme dans l'esprit d'analyse. L'idée c'est quand même de conserver un aspect ludique, alors nos joueurs nous disent souvent qu'après, une fois qu'ils ont terminé la compétition, enfin le CTF, ils nous maudissent souvent d'avoir réduit leur nuit à peu d'heures, mais en général ils nous remercient parce que systématiquement, en fonction des thématiques, ils apprennent des choses. Et on s'inspire beaucoup du retour de nos joueurs, parce que nous, on est très on va le voir, on est dans une perpétuelle évolution sur nos outils et nos méthodologies, mais c'est vrai que c'est nos joueurs en fait qui nous font souvent les meilleurs retours en disant voilà, j'ai appris, peut-être une seule, j'ai appris un outil, j'ai appris une méthode, je ne connaissais pas ça. Donc il y a un principe aussi d'acquisition de culture générale qui est assez important. Alors pour qui ? Alors pour qui donc ? Pour tous les gens qui doivent, qui ont à pratiquer et à utiliser l'OSINT, donc à commencer par évidemment les forces de l'ordre, les militaires, les journalistes aussi, les services de renseignement bien sûr, les chercheurs et les universitaires, les enquêteurs privés, les avocats, l'intelligence économique et bien évidemment, les analystes en cybersécurité parce que l'OSINT n'est pas de la cybersécurité, c'est un outil au service de la cybersécurité, mais voilà, il y a souvent un amalgame qui est fait entre OSINT et cyber et non, l'OSINT n'est pas de la cyber, c'est un outil de la cyber. Voilà, donc toutes les personnes qui ont recours à la collecte et à l'analyse d'informations en source ouverte, mais voilà, ces professionnels-là s'en servent bien évidemment tous les jours. Je vais juste compléter, l'intérêt c'est que, en fait nous ça nous aide à faire des thématiques, on a eu le cas, on va en présenter, mais en fait nos destinataires en termes de CETF vont nous orienter en fait sur les thématiques qu'on va aborder, c'est-à-dire qu'on a des thématiques, on va aborder la thématique de ce mois-ci, mais je prends les thématiques qu'on a fait précédemment, on était sur des thématiques qui orientaient juste un métier, on va le découvrir tout à l'heure. Alors comment, on va rentrer un peu plus dans la technique, comment se passe, parce qu'on a un petit peu industrialisé notre méthode, on a beau être avec des suites etc, on est quand même sérieux et l'objectif c'est d'aborder vraiment une méthodologie à la conception du CETF. Alors pour faire un CETF, je vais essayer de vous l'expliquer assez synthétiquement, l'objectif c'est déjà de définir le sujet, donc ça c'est un petit travail de recherche, on va identifier des ressources thématiques. Sur quoi on va travailler ? Sur un sujet qui peut être très intéressant, très riche, on essaye peu de travailler sur des sujets brûlants d'actualité, justement pour la partie sécurité, et puis sur la partie confirmation des sources. On préfère même travailler avec nos joueurs sur des thématiques qui sont peut-être un peu âgées, alors je dis âgées en termes de fraîcheur de données, mais ça permet d'avoir plus de sécurité par rapport à la véracité des faits etc, et de les vérifier plus facilement. Donc ça, ça prend à peu près 5 à 7 jours, c'est un petit travail qu'on fait en brainstorming. Une fois qu'on a fait ça, on va valider le sujet, et on va étudier les outils et les méthodes nécessaires à la recherche des informations sur la thématique abordée. Pareil, c'est à peu près le même temps, on va essayer de trouver des outils assez originaux, des méthodes originales de recherche, c'est ça Fabien ? Oui, l'idée c'est d'un CETF à l'autre, donc d'un mois à l'autre en fin de compte, l'idée c'est de pouvoir proposer un panel à la fois de sujets, mais aussi d'outils et de méthodes de recherche différentes. C'est-à-dire, une fois qu'on a le sujet, qu'on a l'idée, on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire découvrir ce mois-ci comme technique d'apprentissage, comme outil à utiliser ? Et c'est comme ça qu'on va construire finalement derrière les questions qu'on va poser. Donc, on va passer un temps à rédiger les questions. Alors, on a deux actions, soit on rédige des questions, des challenges sur des événements qui sont réalistes, et ça nous est arrivé sur notre premier gros CETF qu'on a organisé, de créer des assets, donc des ressources qui n'existaient pas. On a créé des univers fictifs, vous allez voir, quand on travaille sur des sujets un petit peu difficiles ou un petit peu particuliers, on va créer un environnement de sécurité pour les joueurs et on va leur créer le univers pour qu'ils puissent rechercher que dans cet univers-là, mais totalement réaliste. Et là, on passe en bêta-test, on a à peu près 10 jours de bêta-test à minimum, ça peut évoluer suivant la complexité. On sait qu'en 10 jours, on a toute la partie test avec les retours et les corrections. On intègre ça sur la plateforme technique, on va vous montrer rapidement ce que ça représente. On a une production graphique aussi, parce qu'on aime bien aussi la partie mise en image, merci l'IA, ça nous sert. En deux jours, on arrive à faire pas mal de choses. Et puis on démarre la compétition qui dure un mois. Donc notre compétition dure 30 jours, ce qui permet aussi de ne pas jouer dans la précipitation comme le font beaucoup de CTF cyber où vous faites tout en 24 heures, vous épuisez les ressources. Là, on laisse le temps, on est quand même dans l'analyse. L'objectif, c'est que les gens vraiment prennent le temps. On parlait de cette progressivité. On les accompagne, on fait du support aux joueurs, peut-être trop des fois, et on anime la plateforme. L'objectif, c'est de rendre la chose vivante. Un bêta test, en fait, c'est des tests préalables à la mise en production. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que les questions sont claires. Même entre nous, on ne se comprend pas. Ça arrive que moi, je fais une question, Fabien ne va pas la comprendre. Donc je vais la reformuler pour qu'elle soit compréhensible par tous. C'est valable dans l'autre sens. Oui, ou alors on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle des rabbit holes, des fausses pistes. Des terriers de lapins. Des terriers de lapins. Mais voilà, on s'aperçoit que la question telle qu'elle est posée embarque sur une fausse piste. Je vais vous en parler, parce qu'il y en a une dans un challenge actuellement. Voilà. Ça répond à votre question. Donc ensuite, on clôture la compétition. On met à peu près 48 heures pour rédiger la solution. Enfin, remettre en forme toutes nos notes qu'on avait faites pour la partie rédaction. Pour qu'elle soit claire aussi, que les gens vraiment apprennent avec la solution. On va la mettre à disposition. Et puis on va la publier. Et surtout, ce qu'on attend, c'est le feedback des joueurs. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ça, c'est une méthode qu'on a mis en place il y a maintenant bientôt un an. Et on est à quatre, justement. Comment ? Donc, avec nos plateformes, on en a parlé. Donc, on a une plateforme technique qui actuellement fonctionne. Donc là, en ce moment, j'en parlais juste après, mais actuellement, on a des joueurs qui sont en train de jouer sur une thématique. Donc, en fait, c'est une plateforme qui s'appelle CTFD. C'est un outil qui est open source, qui permet d'ouvrir des catégories. Donc là, on voit les catégories qu'on a ouvert ce mois-ci. Les noms, en fait, ne représentent absolument pas d'indices particuliers. On n'essaye pas de donner sur les catégories, etc. On va donner juste des noms de code pour pas orienter les joueurs sur le sujet, etc. On va avoir le plus important pour nous, c'est le support sur Discord. Donc, Discord, c'est une application qui est utilisée beaucoup par les gamers. Donc, nous, on s'en sert vraiment pour que chaque équipe puisse ouvrir un canal de support. On ne les a jamais abandonnés. Je pense qu'on n'a jamais abandonné l'équipe. Donc, on passe pas mal de temps et de nuit à leur répondre, à leur expliquer. Sachant qu'on est un petit peu méchant chez Oscar Zoulou, c'est qu'on bloque les joueurs au bout de trois tentatives d'essai. Ils arrêtent de jouer. Alors, ils ne sont pas éliminés, mais on veut comprendre pourquoi au bout de trois tentatives, ils ont mis la mauvaise information. Et c'est là qu'on va les aider à progresser sur la méthodologie. En fait, le but de ça, c'est tout simplement d'éviter ce qu'on appelle déjà le très hard, c'est-à-dire de foncer à tout prix, mais surtout, on veut qu'ils prennent le temps de la réflexion. Parce que si on leur offre un nombre d'essais illimités, ils vont essayer tout ce qu'ils peuvent et finalement, ne pas s'arrêter sur et ne pas analyser ce qui ne fonctionne pas. Donc, voilà, ce nombre d'essais illimités, c'est vraiment pour les pousser à être sûrs, à vérifier, à recouper leurs informations et à être sûrs que la réponse qui va rentrer est la bonne. Et donc, enfin, on publie dans tous les cas la solution sur notre site Internet où là, ils vont avoir toute notre méthodologie d'approche pour arriver à trouver la solution. Là, c'était celui du mois dernier qui était l'intelligence économique avec une belle recherche de mines d'uranium perdu au fond du Cantal, je crois. C'était ça. En lozère, c'est ça. Alors, on incite les joueurs aussi à nous envoyer leur write-up à eux, c'est-à-dire leur solution quand ils veulent bien prendre le temps de le faire, parce que ça permet aussi de comparer les approches, parce qu'on n'a pas tous la même manière de résoudre les choses. On n'a pas tous les mêmes biens non plus. Donc, voilà, c'est intéressant aussi de comparer les solutions. Donc, sur quel sujet ? Donc, on a à notre actif un gros CTF qu'on a fait pendant un mois et demi, c'était notre premier, qu'on a fait sur les dérives sectaires. Donc, on a embarqué la gendarmerie, on a embarqué des enquêteurs privés pour le réalisme du scénario et c'est celui où on a fait le plus de ressources fictives parce qu'on n'allait pas embarquer nos joueurs à la recherche de vraies sectes. Ça aurait pu être dangereux pour eux. Donc là, on les a embarqués en fait dans une secte qui n'existait pas mais qu'on a créé toute pièce. On a fait la protection des animaux pour un hommage à notre emblème qui est le rhinocéros. Et puis, le dernier, enfin, le mois dernier, on était sur de l'intelligence économique. Donc, il y avait du brevet. Il y avait des montages d'entreprises. Oui, oui, oui. Enfin, la recherche d'entreprises et de sanctions également. Voilà. Il y avait donc de l'uranium et de l'uranium. Et donc, on a décidé, puisqu'il y avait le Paris Defense Strategy Forum qui démarrait. On s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un thème intéressant et j'allais dire méconnu en Europe, qui est l'Indo-Pacifique ? Et là, donc, on s'est mis à fond sur l'Indo-Pacifique. Donc là, actuellement, on a une cinquantaine de plus de 50 joueurs. On a 50 équipes. On doit être à peu près à 70 joueurs qui sont en train actuellement de se prendre la tête là en mer de Chine. On va voir sur quoi. Donc, on a vraiment. Et c'est ça l'intérêt, c'est de s'immerger dans un sujet. Moi, honnêtement, l'Indo-Pacifique, ce n'était pas le sujet que je connaissais le plus. En fait, maintenant, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je vais vous prendre des exemples. Alors, si vous participez à notre CETF, vous avez la chance d'être ici. C'est que vous allez avoir peut-être des solutions. Mais bon, il fallait venir. Le premier cas, en fait, c'est un challenge qui concerne l'interception d'un navire de pêche chinois par un patrouilleur de la marine nationale. Comment on a fait ? On a posé une question. Donc, en septembre 2020, un navire de la marine nationale a contrôlé un bateau chinois en transit dans la zone économique exclusive de Polynésie française. Quelle est l'immatriculation du navire chinois ? On ne peut pas, dans notre méthode actuelle, proposer un rapport complet à chaque question. Ce qu'on veut juste, c'est que la personne ait la bonne démarche de recherche, ou en tout cas, une démarche cohérente de recherche. Là, l'objectif, c'est de trouver l'IMO. Comment on fait ? En cherchant sur Internet, la marine a posé un poste en 2020. Donc, on tombe 16 septembre 2020, l'interception par le patrouilleur Arago d'un navire chinois. Dommage, la photo est de très mauvaise qualité, ce qui fait que c'était très compliqué de lire le chinois. Donc, on va utiliser un autre outil. Et là, c'est là où l'intérêt de l'OSINT réside. C'est de pouvoir détourner des outils, comme par exemple le Global Fishing Watch, qui permet d'avoir les historiques, depuis 2015 ou 2014, voire 2013, de tous les trafics maritimes, pour peu que l'AIS soit activée sur le bateau. Et là, en fait, on va trouver notre P675, qui a fait un petit détour en transit. Et là, on voit la zone d'interception. Et là, on va voir le bateau qui est bien le Xinchiji 79. Excusez-moi pour mon accent chinois. Et en prenant la fiche sur la commission de pêche du Pacifique, on va avoir son numéro IMO. Donc, on appelle ça un pivot, c'est-à-dire que je suis passé de Facebook à Global Fishing et je suis passé sur la fiche de la commission de pêche. Voilà, ça, c'est un challenge pour prendre. Alors, ça se crée. Vous voyez, il y a un peu de réflexion. Mais nous, l'objectif, c'est de voir comment le joueur va faire sa démarche pour dire à partir d'une information, comment je vais obtenir ce type de détail. Sachant qu'on ne l'oriente pas sur les outils à utiliser. Donc, c'est à lui d'aller chercher les outils les plus efficients pour résoudre ce dont il a besoin. Deuxième challenge, on va rester dans le domaine plutôt maritime. Donc, l'activité de la marine chinoise dans la mer de Chine méridionale. Le challenge, le 5 août 2023 à 9h58, heure locale, un navire des gardes-côtes philippins a été attaqué au canon à eau par un bâtiment des gardes-côtes chinois. Quel est l'indicatif du navire philippin ? Là, il y a plusieurs façons de le résoudre. On va reprendre le même outil parce qu'en fait, cet outil-là, quand vous faites de la recherche maritime, vous ne faites pas que la recherche de bateaux de pêche. En fait, à partir du moment où le bateau a émis un signal IAS, vous obtenez des informations. Et vous n'êtes pas, alors là, c'est l'indice gratuit, vous n'êtes pas obligé de prendre un abonnement Vessel Finder, Maritime Trafic, etc. En fait, cet outil vous suffit quasiment à avoir une information, en fait, surtout de passage. Donc là, en fait, vous voyez en animation, alors très succincte, mais vous voyez en fait, là, c'est très intéressant, c'est la densité de bateau que vous allez trouver au mètre carré ou au kilomètre carré dans cette zone. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous allez trouver Mischief Reef, qui est la base militaire chinoise artificielle qui a été créée toute pièce avec un aérodrome, des radars. Enfin là, ils ont mis les moyens en termes de renseignement. Et à peu près, j'ai mis la distance, à peu près à 35 kilomètres, 28 000 nautiques. Eh bien, on va trouver le BRP Sierra Madre, l'avant-poste philippin de la marine philippine. Donc c'est le seul bateau qui est vraiment en face. Imaginez le rapport de force entre les deux. Les pauvres philippins, ils ont juste un bateau en ruine. Et ce bateau, en fait, doit être en permanence ravitaillé. Donc vous avez en fait en permanence ces mouvements de bateau qui vont être à la fois les gardes-côtes chinois et à la fois les bateaux de pêche, la milice de pêche chinoise, qui va en fait essayer de contraindre les bateaux philippins à éviter d'avancer. Donc on va trouver des informations dans le Jackat-à-poste. Et puis on va trouver en fait une vidéo où on va trouver que c'est le BRP Malabrigo avec son identifiant. D'un point de vue purement, par exemple, militaire, l'intérêt d'un outil comme celui-ci, c'est qu'il permet, si on étudie les zones d'interception et qu'on étudie la timelapse, c'est qu'on va pouvoir définir le modus operandi de la marine chinoise, enfin pas de la marine, mais des gardes-côtes chinoises et surtout de cette milice de bateaux de pêche à leur actif et qu'on arrive justement à observer le mode opératoire dans les interceptions des bateaux philippins, indonésiens, etc. On va accélérer un petit peu parce qu'il ne nous reste que 10 minutes. Dommage, en fait, il nous aurait fallu deux heures, mais c'est pas grave. Sur le dernier, je vais aller encore plus vite. On a fait, par exemple, alors c'est là où nos joueurs ont eu des problèmes. En fait, c'est une analyse d'une vidéo de CNN qui a embarqué dans un P8 Poséidon, faire le tour de la mer. Et donc, on a pu retracer une partie du trajet sur Flightradar et en analysant, merci les Américains de ne pas avoir flouté les coordonnées GPS et les indices de temps, c'est qu'on a pu retracer, en fait, tout le parcours du P8. Et l'objectif, c'était de poser des questions sur ce parcours, en fait, aux joueurs. Alors que lui, pour le coup, avait désactivé sa balise ADS. On ne voyait plus la DSB, mais par contre, juste avec les images prises par le journaliste, on a réussi à capter les informations. Donc là, il fallait trouver le nom d'un bateau et le nom d'un site où les joueurs, là, ils ont galéré. Voilà, donc on avait tout cet élément. Donc, pour résumer comment on a fait nos 30 challenges indo-pacifiques, eh bien, en fait, on prend une carte, un sujet, aéronautique, Australie, Vietnam, on était sur du radar militaire, Wallis et Futuna, c'était du câble sous-marin, protection civile pour le Japon, avec tout leur modèle, en fait, d'alerte et de rations de survie, Landshin, un sujet avec un conflit sans armes, très intéressant. On a eu Tromelin avec de l'environnement, Brunei économique avec une chasse aux informations dans une plateforme pétrolière, les Philippines, on l'a vu, avec du maritime et du militaire, Kerguelen, environnement et de la réception spatiale, enfin, il y avait un peu de spatiale, Nouvelle-Calédonie de l'Histoire, à travers le Auguste Bénébille, le nouveau patrouilleur qui vient de sortir, et puis Polynésie, c'était le maritime, on l'a vu avec le P675. Vous voyez, on est sur une thématique, on aborde des sujets de fond, et en fait, on embarque les joueurs vraiment sur une capacité d'analyse, enfin, à obtenir une capacité d'analyse sur ces environnements, même s'ils ne sont pas spécialistes. Et Taïwan, aéronautique et militaire. Alors, pour le futur, Fabienne ? Voilà, en fait, l'idée, c'est de continuer à améliorer la plateforme et la façon dont on propose les challenges aux joueurs. Yann parlait des rapports tout à l'heure. Il n'est pas impossible, on essaye de réfléchir aussi à la façon dont on pourrait proposer le fait de pouvoir, non pas justement se contenter de flag, ou alors en complément, mais l'idée, ça serait que les joueurs puissent proposer des rapports qu'on puisse derrière, alors, pas noter, ce n'est pas le but. Le but, c'est de les amener justement aussi à structurer leurs réponses et à détailler leur méthodologie. C'est ça. Et l'objectif, peut-être, c'est d'aller sur des micro-CTF. On est ce retour, on va peut-être faire des thématiques beaucoup plus courtes, parce que nous aussi, c'est de la production quand même assez importante. Beaucoup plus courte, mais beaucoup plus ciblée, potentiellement. L'idée aussi, c'est de fédérer une communauté autour de concepts avec des objectifs professionnels. Donc, on l'a vu par rapport au pour qui, pour qui on fait ça. Coupler les challenges, on commence à le faire. Enfin, moi, je le fais parce que je donne des cours à l'université de Troyes et dans certaines écoles, je donne des cours d'Ozint, à l'Iriaf, par exemple, à Nyor. Mais on voudrait aller plus loin, en fait, vraiment, sur cette logique de challenge, de parcours quasiment de fil rouge sur les formations. Et puis enfin, intégrer, ça c'est important, les facteurs psychologiques pour limiter les biais. On se rend compte que nos joueurs, en fait, développent beaucoup de biais qui leur font défaut à la résolution. Donc, l'IGD aussi, c'est de travailler sur la partie psychologique de comment un joueur se comporte par rapport à je reçois une information, la fraîcheur de l'information, la qualité de l'information, etc. Ça peut être lié au parcours du joueur lui-même, ça peut être lié à son environnement professionnel aussi. Et donc, l'idée aussi, c'est pour ça que dans la façon dont on produit les CTF, c'est aussi, on peut être amené à faire du CTF sur mesure, c'est-à-dire à vraiment s'immerger dans un environnement particulier. Là, on est en train de le faire, par exemple, dans un de tous les domaines, par exemple, pour le domaine de la santé avec Limoges, qui est spécialiste en sécurité de la donnée médicale. Et on est en train de réfléchir à un CTF sur la donnée médicale. Voilà, mais ça peut être le secteur minier, ça peut être... Encore du militaire, on peut tout faire. Voilà, donc l'idée, c'est de renforcer des partenariats avec des experts dans les domaines techniques. Voilà, donc si vous voulez avoir plus d'infos sur Oscar Zoulou, on a un site internet. Je vous remercie beaucoup. Merci Fabien. Et on est à votre disposition. Si vous avez des questions, il y a encore des temps. Deux minutes pour les questions. Merci déjà pour la présentation. et j'avais une question. Une fois que le CTF est terminé au bout de 30 jours, est-ce qu'on a toujours la possibilité de faire les challenges ou c'est clôturé ? C'est clôturé, parce qu'on publie la solution. OK. C'est-à-dire que comme on la publie, en fait, elle est directement accessible si vous tapez le nom du challenge et vous avez la solution. Donc ça n'a pas de sens. Et j'avais une deuxième question. Quand on arrive sur un challenge et qu'on n'a pas l'outil adéquat pour le résoudre, comment ça se passe ? Comment on peut trouver la solution ? Avec Global Fish Radar, par exemple, si on ne le connaît pas, on fait comment ? Nous, c'est le principe de progressivité, en fait. C'est-à-dire, tiens, est-ce que je peux trouver un outil qui permet de... Des fois, on n'est pas obligé d'avoir un autre outil. On peut trouver la solution au challenge par un autre outil. On a eu le cas de nombreuses fois. Mais l'idée, c'est que les gens puissent découvrir... Moi, j'en ai des cas actuellement de joueurs qui ont trouvé des réponses avec des outils qu'on a utilisés, mais ils ont mis 5, 10 fois plus de temps. Sur l'image satellite, je n'ai pas pris l'exemple, mais on a des outils d'image satellite qui permettent de trouver un événement dans le temps, très rapidement. Eux, ils ont galéré parce qu'ils ont essayé de chercher dans les articles, etc. Ils ont trouvé la solution, mais plus long. Après, si vraiment ils galèrent trop, on les oriente sans jamais donner de réponse, évidemment, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est que ça reste pédagogique. Donc, on les oriente, mais on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul outil possible pour la résolution. Donc, l'idée, encore une fois, c'est vraiment de les amener à développer une méthodologie de recherche de pivot, de recherche d'outils aussi par eux-mêmes. Sans trop focaliser sur l'outil. Sans trop focaliser sur l'outil. En fait, c'est vraiment la méthodologie qu'on développe. Moi, je dis toujours, avoir des outils sans connaître la méthodologie, c'est comme avoir une Ferrari sans avoir le permis. Mais voilà, l'outil sans la méthodologie ne sert pas à grand-chose parce qu'en plus, dans six mois, un tiers des outils aura disparu. Merci. Oui, des compétitions pour l'instant. On a notre plateforme, en fait, pour tous les gens qui ont envie de s'inscrire. Ils s'inscrivent gratuitement sur la plateforme. Et tous les mois, ils peuvent jouer. Tout à fait. Là, vous avez eu la solution à trois challenges. Si vous voulez marquer des points, vous pouvez tout de suite vous inscrire. Et après, on a eu des écoles, par exemple, qui voulaient développer leur propre CTF. Donc, dans ces cas-là, ils nous donnaient une thématique ou ils nous laissaient carte blanche. Et à ce moment-là, on développe du sur-mesure. Je crois qu'on a fini. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.